Dans les prochaines heures, une nouvelle structure des prix sera publiée par les ministères de l'économie et celui des hydrocarbures suite à la pénurie du carburant dans l'espace Grand Katanga et dans une autre partie de l'est du pays. Les agitations ont été observées ces derniers jours à cause de l'augmentation des prix moyens frontières préoccupés par cette situation. Le gouvernement rassure la population congolaise de la partie est du pays que des solutions sont déjà envisagées. C'est des problèmes qu'on va régler. Je crois que dans 48 heures, on va trouver une solution. Le dialogue est là. Hier, nous avons eu une réunion avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier et nous sommes en train de réajuster la structure des prix. Certainement qu'il y a des problèmes. Le problème que nous avons, c'est le problème des stocks. Au Katanga, il n'y a pas de stock et c'est tout à fait justifié. Le problème des stocks, c'est lié à l'augmentation des prix moyens frontières. Nous avons aussi le problème de la paie, de pertes et de manques à gagner. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. D'ici là, on va payer les pertes et manques à gagner. Nous demandons aux pétroliers d'être calmes parce que le gouvernement s'est engagé à stabiliser leur secteur. Dans 48 heures, on aura une nouvelle structure des prix et chacun va relancer ses activités. Nous sommes là pour d'abord le bien fondé pour que la population puisse bien vacater ses occupations parce que quand il y a hausse de carburant, il y a un problème par rapport au transport. Tout est lié même par rapport à l'approvisionnement en termes alimentaires. Les opérateurs pétroliers sont nos partenaires, donc nous travaillons tous ensemble. Et je pense que que ce soit eux, que ce soit, nous ne sommes tous congolais et nous voulons le bien-être de la population congolaise. Nous travaillons sur ça dans les 48 heures. On va voir à l'issue et je pense que c'est déjà positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !